bonjour à tous donc on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de comment créer une connexion mysql et connecter vos logiciels de développement à la base de données pour pouvoir travailler et je vais également voir avec vous comment régler un problème de nom et de description dans la vidéo donc par premier lieu vous lancez votre machine vers des mois vous connectez à wincsp vous lancez une fenêtre putty vous faites service ip tap stop service msql déstart etc ensuite vous allez sur internet vous tapez auto-create news user mysql vous allez sélectionner le lien qui vous convient donc en l'occurrence nous allons utiliser le deuxième donc une fois que vous êtes sur le site vous sélectionnez create user news mysql rot vous faites un nouvel utilisateur donc ce que vous voulez avec là le mot de passe on vous conseille un mot de passe comme illustré ici ou comme illustré ici ensuite une fois que vous avez fait ça vous suivez les étapes donc première étape vous allez copier ça première étape pardon vous allez faire ça 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 ensuite vous allez faire le mot de passe donc en l'occurrence moi mon mot de passe route c'est celui-là vous rentrez dans le mysql et à partir de là vous créez donc vous pouvez soit utiliser mes exemples ici ou soit vous fiez par rapport au site donc créate mysql vous faites contrôler c vous copiez ensuite vous faites grande pour le privilège sur votre à la vous modifiez ensuite là vous faites plus je privilège et on finit par quitte et ensuite vous faites une autre commande qui s'appelle service mysqld restart donc ça va restart.mysql une fois ça terminé vous ouvrez navigate vous allez dans manage user et vous verrez votre utilisateur ici ensuite vous allez dans éditor laskaos développement vous allez dans multi export ep4 hérétique dans config vous ouvrez la config et vous rentrez tout simplement vos informations de collection que vous aurez créé ou modifier au préalable avec votre adresse ip de mémoire vous faites save vous ouvrez le logiciel ensuite pour voir que le logiciel est bien connecté avec votre base de données vous pouvez faire npc exporter donc comme vous pouvez le voir il y a un fichier qui vient de se créer donc en fait si vous voulez ce logiciel c'est un gros logiciel qui vous permet d'exporter toutes les bases de données en load qui se trouvent dans votre client data de laskaos donc si vous ajoutez modifier des choses il faudra remplacer les fichiers correspondants pour avoir vos changements donc voilà donc ensuite vous pouvez aller dans aussi lcdev alt ep4 tool lcdev damona pareil config vous modifiez ensuite vous ouvrez lcdev team damona donc il faut attendre un petit peu parce que ça se charge avec la base de données vous ouvrez par exemple mon stone vous voyez que c'est connecté à la base de données après vous pouvez sélectionner les catégories et vous pouvez voir depuis votre base de données avec un petit visuel les en fonction des catégories des pierres de lune ce qu'il y a comme récompense vous pouvez modifier les index donc se référer à au string editor dans une précédente vidéo pour pouvoir comprendre les index des items et pouvoir modifier la quantité etc la probabilité voilà donc par exemple vous avez mob all editor donc ici vous avez tous les monts de votre base de données directement en interpelle donc ici on y avait les animations du monstre là le fichier mètre du monstre la dimension du monde la hauteur le flag ici vous avez la puissance du monstre aussi bien en attaque en défense là ici vous avez les drops sur le monstre ici vous avez ce que le drop le le monstre peut drop en gwell donc en level 1 et puis ici vous avez une catégorie en ce qui concerne les élémentaires donc c'est pas très utile pour l'instant donc ensuite je vais vous expliquer comment régler ce problème de noms vous voyez là il y a plein de noms avec des points d'interrogation donc vous allez dans votre base de données vous allez dans tnpc ensuite vous voyez que un name c'est plein de petits points d'interrogation vous glissez la page jusqu'à trouver un name usa donc une fois que vous avez un name usa vous faites un ctrl c vous retournez au début vous faites un name et vous faites je suis sûr et là en fait ça va vous coller tous les noms correspondant à name usa donc ça prend un petit moment donc là je vais le faire pour la première page mais vous avez deux pages à faire excusez moi je suis un petit peu malade donc une fois que ça c'est fait vous pourrez relancer mobile editor donc on va fermer les deux donc quand vous relancez votre mobile vous commencez à avoir des nouveaux noms donc les vrais noms vous voyez après en attendant vous pouvez relance à chaque fois et voir que il reste encore du travail à effectuer donc là il n'a pas encore fini par exemple là on est à on est à on est arrivé à brotherhood à la semaine donc si on le reouvre si on le reouvre on est on a bien avancé quand même donc donc voilà donc le logiciel après vous avez d'autres logiciels avec ce petit pack vous avez les shops donc les shops vous permettent de voir tous les pnj pareil en fonction de l'index donc que vous pouvez voir dans le client avec string editor et vous avez ce que le pnj vend donc par exemple 33 etc etc vous avez également item editor donc ici vous pouvez voir vous faites pareil en fait pour tous les logiciels pour avoir les noms correctement il vous faudra faire la même manipulation qu'on vient de faire avec les monstres aussi bien avec les noms que avec les descriptions donc par exemple vous avez aussi les affinités donc les affinités les affinités vous avez également les options donc pareil vous avez également les titres donc là vous pouvez voir tous les titres vous avez les skills donc ça c'est le plus gros logiciel donc je vais vous expliquer brièvement ce que c'est donc là vous avez toute la configuration d'un skill normal donc vous pouvez sélectionner les personnages les classes si par exemple vous faites titan ensuite vous pourrez sélectionner les deux classes du titan pour avoir uniquement les skills correspondant à la classe donc par exemple là on est sur du haylander donc c'est un skill passif vous pouvez voir que ici il y a les animations du skill que vous pouvez modifier ou laisser et ça c'est pareil c'est pour les élémentaires et là vous avez les levels ensuite vous avez le magic editor donc je vais ouvrir les deux je vais ouvrir les deux voilà donc là par exemple vous avez un skill et là vous avez magic index 55 donc si vous tapez dans magic 55 vous allez tomber sur stat hydrate et en fait ce skill donne de la précision donc si vous voulez et là vous avez les levels donc plus vous allez monter en level 55,7 correspondra à 55 ici 7 avec le power que vous pouvez voir également ici donc voilà c'était par rapport aux skills mais on y reviendra dans notre vidéo où je créerai des choses il n'y a aucun souci donc vous avez aussi le catalogue donc là l'item shop où vous pouvez voir tous les items donc pareil pour les noms on va faire comme avec les monstres donc là je pense que les monstres c'est terminé enfin non il y a deux pages donc il faut faire pareil dans la deuxième page donc vous allez un AMUSA vous faites CTRL C CTRL C vous allez au tout début vous sélectionnez là et vous faites oui je suis sûr et vous attendez et une fois que vous avez fait ça vous pouvez fermer votre logiciel le rouvret pour voir où ça en est où ça travaille donc voilà donc après une fois que ça c'est fait vous aurez plus de points d'interrogation et vous pourrez notamment exporter via multi via le multi export vous pourrez exporter également le stream donc vous sélectionnez npcname et vous faites export donc là npcname db key restart donc là voilà c'est fini et vous allez dans file et vous avez ça que vous pouvez remplacer dans le local donc c'est pareil pour tous les logiciels de développement d'Askaos vous avez deux fichiers à chaque fois un pour les noms et les descriptions ou les noms et les loads qui correspond à la data des fichiers toutes les informations correspondantes aux fichiers donc là par exemple on a terminé donc là on ne devrait plus avoir de points d'interrogation comme vous pouvez le voir plus de points d'interrogation nulle part voilà donc vous pouvez faire pareil avec les quêtes donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment utiliser un logiciel spécifique donc je ferai une série de vidéos où j'expliquerai de A à Z comment utiliser un logiciel donc par exemple mob editor item editor titres comment créer un titre comment créer une quête comment comment modifier comment enfin voilà donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo surtout d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des questions à rejoindre notre discord Laskaos Développement qui sera dans la description et puis voilà voilà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et je vous souhaite une agréable soirée bonne nuit merci 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 merci